Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts consacrés à la question de la gestion de crise en partenariat avec Rennes School of Business. Dans cet épisode, nous allons évoquer la conjoncture économique et géopolitique dans laquelle se trouve le monde aujourd'hui. En effet, de nombreux enjeux se superposent avec la crise sanitaire d'une part qui continue d'ébranler la planète, la recomposition des rapports de force entre la Chine et les Etats-Unis qui viennent d'ailleurs de changer le président, sans oublier la Russie, l'Europe et bien sûr les autres puissances émergentes. Pour parler de tous ces sujets avec nous aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce podcast Thomas Flichy de la Neuville, titulaire de la chaire de géopolitique à Rennes School of Business. Alors Thomas, bonjour. Est-ce que d'abord, avant d'évoquer tous ces sujets et cette riche actualité géopolitique mondiale, pouvez-vous vous présenter d'abord en quelques mots ? J'enseigne la géopolitique depuis une quinzaine d'années. Je l'ai fait à Sciences Po Bordeaux, puis à l'école navale et enfin à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Et depuis 18 mois, je suis titulaire de la chaire de géopolitique de Rennes School of Business qui propose des parcours hybridants géopolitiques et management. D'accord, c'est très clair. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec cette première question. Forcément, cette actualité omniprésente qui est donc la crise sanitaire qui occupe notre quotidien depuis maintenant plus d'un an. Concrètement, quels sont les effets de cette crise sanitaire sur les rapports de force et les équilibres géopolitiques et géoéconomiques ? On peut dire que la crise sanitaire génère des effondrements souterrains non visibles de pas entier de l'économie. C'est quelque chose qui a été ressenti très vite par les cabinets d'avocats, par les cabinets de consultants. Et on pourrait dire qu'une partie importante de l'économie artificielle ou de l'économie parasitique a disparu, avec des sociétés qui sont obligées de revoir leur marge de vitesse. Une économie qui va revenir aux fondamentaux et par conséquent des écoles de management qui vont aussi revenir sur les fondamentaux. Ça, c'est la première conséquence géoéconomique. Et puis naturellement, la crise a des impacts sur l'équilibre géopolitique du monde, puisque les frontières se sont refermées et que les nations ont dû gérer en interne, avec leur propre division, cet épisode très particulier qui n'est pas encore terminé. Alors si on se concentre maintenant sur les grands acteurs étatiques, notamment de l'économie et de la géopolitique mondiale, comment se recomposent précisément les rapports de force ? On l'a dit, les Américains, avec ce changement de présidence, après la présidence Trump qui a été assez tumultueuse, j'allais dire. D'autre part, la Russie qui se retrouve aussi confrontée à un certain nombre d'enjeux. La Chine également, qui va devoir repenser son rapport avec les États-Unis. Il y a aussi, bien sûr, l'Europe qui se reconstruit à la faveur de cette crise sanitaire. Simplement, comment voyez-vous cette espèce de panorama géopolitique, cette fois-ci à l'aune des nations ? Alors les États-Unis sont une puissance impériale déclinante. Ils savent que dans un siècle, la marine de guerre américaine ne sera plus en mesure d'assurer la sécurité des mers. Ils ont connu plusieurs échecs au Moyen-Orient, en Iran, en Arabie Saoudite, au Yémen, où leurs alliés patinent. Ces États-Unis, aujourd'hui, vont revenir sur le devant de la scène géopolitique. Joe Biden est soutenu par des lobbies de l'armement qui veulent en découdre avec la Syrie, par exemple. Donc on va voir à nouveau une poussée de conflits peut-être nouveaux dirigés par les États-Unis. La Russie a eu du mal à gérer sa crise sanitaire au départ. Elle a sous-estimé le danger et il y a eu un certain cafouillage au début. Elle revient aujourd'hui à une position plus modérée, plus juste. On peut imaginer que les États-Unis, qui se livrent à une guerre commerciale avec la Chine, s'entendent. En réalité, une partie des élites américaines s'entendent avec les Chinois pour délocaliser une partie de leur industrie au détriment du peuple américain lui-même. Donc en fait, il est possible que la crise génère à l'intérieur même des nations des fractures plus vives entre les élites et les masses. Alors on peut revenir plus précisément sur le cas de la Russie, vous l'avez dit, qui a été un petit peu en délicatesse avec la gestion de cette crise sanitaire. Tous les pays que vous avez cités ont bien sûr été confrontés. Quel avenir voyez-vous pour la Russie dans cette recomposition qui est un petit peu en train de se fomenter et notamment dans son rapport à la Chine, qui on sait est assez ambiguë aujourd'hui ? La Russie est une puissance continentale qui, au départ, a un déficit maritime, donc qui est alliée avec d'autres puissances continentales. On peut penser à l'Iran et à la Chine et ces puissances centrales eurasiatiques forment ce qu'on pourrait appeler un nouvel empire mongol. En effet, elle ressemble à l'empire mongol dans ses frontières du XIIIe siècle. Empire mongol qui d'ailleurs s'est décomposé en quatre blocs. Un bloc turc, un bloc persan, un bloc russe et un bloc chinois. La Russie, si on la compare aux Etats-Unis, c'est un petit peu comme dans la fable de La Fontaine, le loup et le chien. La Russie est dans une situation économique difficile, des situations démographiques difficiles. Elle erre au fond des bois, elle a besoin de se nourrir, elle n'est pas au centre, elle n'est pas le ventre de l'économie mondiale. Et donc, elle doit déployer beaucoup plus d'intelligence politique et culturelle afin d'assurer la longévité de ses positions. C'est la raison pour laquelle Poutine se doit d'être un bon joueur d'échec car un mauvais coup lui serait fatal. La Russie est en train de se concentrer sur son étranger proche. Elle essaye de gérer au mieux la crise. Elle essaye aussi de tisser des liens souterrains avec l'Europe occidentale, notamment l'Allemagne, qui a toujours eu des véléités pour se diriger à la fois vers la Russie et les Etats-Unis. Alors, vous parlez de l'étranger proche de la Russie. Quid d'un éventuel condominium russo-chinois ? Est-ce que c'est quelque chose qui semble envisageable, en tout cas dans les années à venir ? Paradoxalement, le lissage technologique, la numérisation du monde a pour effet de lisser aussi politiquement les régimes. Aujourd'hui, que vous soyez dans un régime autoritaire ou dans un régime dit démocratique, vous êtes en fait régulé par des acteurs du numérique qui vont utiliser les mêmes moyens. On sait que les Chinois, par exemple, ont utilisé des techniques mises au point par les compagnies d'assurance américaines pour contrôler la population. Et c'est vrai aussi, dans le sens inverse, les Américains peuvent utiliser des techniques mises en place par les Chinois pour contrôler la population. Donc, tout se passe comme si la technologie qui, aujourd'hui, se lisse le monde, faisait donner du carburant à un modèle qui n'est pas le modèle démocratique, mais plutôt un modèle impérial. Et nous sommes, en fait, on pourrait dire, dans beaucoup de pays du monde, en transition impériale. Alors, justement, sur cette question-là, il y a une opposition assez fréquente, en tout cas historique, que beaucoup de géopoliticiens ont formulée, entre puissance océanique d'une part et puissance terrestre d'autre part. Est-ce que cette dichotomie, aujourd'hui, a encore un sens en 2021 ? Moins qu'avant. Finalement, les puissances se sont ouvertes sur de nouveaux espaces. L'espace, d'abord, l'espace tout court, l'espace au-dessus de nos têtes, puisque l'on envisage de mettre en circulation trois fois plus de satellites qu'il en existe actuellement. Donc, l'espace tout court, l'espace aérien, est devenu un champ d'opposition géopolitique. Et donc, on a une sorte de dématérialisation de la géopolitique, puisque les territoires essentiels, ça n'est plus tellement les terres ou les mers. Alors, le seul véritable territoire qui compte, c'est notre cerveau. Notre cerveau est devenu le principal champ de bataille géopolitique. Et pour les puissances, comme qu'elles soient démocratiques, impériales, autoritaires, finalement, l'enjeu est le même, c'est comment contrôler les cerveaux. Plus on ouvre les frontières, plus il va falloir gérer la diversité. Et pour gérer la diversité, on aura besoin de connexions permanentes. Pour gérer les déviants, on sait qu'il existe des programmes aujourd'hui qui permettent de remarquer un comportement déviant au sein d'une foule, d'identifier un individu qui a un comportement qui est anormal. Ce sont des techniques qui vont avoir tendance à se propager pour un plus grand contrôle de la population. Alors, un autre espace aussi de confrontation majeure entre les États, qui n'est pas nouveau, mais qui va sans doute prendre encore davantage d'importance cette année, c'est bien sûr le numérique. On parle beaucoup de la notion de cybersécurité, qui bien sûr touche les entreprises, mais également les États. Les exemples sont assez nombreux. On peut penser à la récente campagne américaine, on peut penser à celle de 2016 également. Concrètement, comment cette opposition, ce nouveau champ de bataille géopolitique, va-t-il encore davantage se matérialiser en 2021 ? Il y a quelque chose qui se développe, c'est la cyber-désinformation. Puisque les nations géopolitiques coopérantes partagent aussi des informations, des visions du monde, des interprétations. Là encore, tout cela concourt à rentrer plus facilement dans le cerveau d'autrui. Naturellement, les techniques sont un petit peu différentes selon les États. On sait que la Russie, par exemple, a procédé plutôt de façon provocante lorsqu'elle veut rompre avec une interprétation donnée d'un événement. La Chine, à l'inverse, conformément à ses traditions confucéennes, adopte le ton de la neutralité, le ton scientifique de la neutralité et de la modération afin de faire passer l'interprétation, mais de façon beaucoup plus subtile. Si vous voulez préciser, plus subtile, c'est-à-dire ? Plus subtile parce qu'en utilisant un ton scientifique, le ton de la neutralité, le ton de l'objectivité, elle parvient plus facilement à infléchir l'opinion d'un individu sans qu'il ne s'en rende compte. Ça n'est pas fait de façon fracassante. Donc, c'est une technique d'influence ancrée dans une culture différente de celle de la Russie. Oui, effectivement. On peut penser, pour prolonger un peu cette réflexion, au cas des Ouïghours aujourd'hui, bien entendu, qui cristallisent un peu d'ailleurs aussi les tensions entre la Chine et les autres grandes puissances, bien évidemment. Alors, peut-être pour élargir un petit peu le débat, mais en général, en tant que citoyen inverti, comment aujourd'hui, justement, s'informer efficacement et finalement, éviter les pièges que vous venez d'évoquer, cette désinformation un petit peu généralisée qu'on retrouve aujourd'hui dans l'ensemble des sociétés à travers le monde. Et oui, le danger pour un individu, pour un service de renseignement, c'est de finalement brasser de la mousse informationnelle sans aucun intérêt, sans aucune plus-value. On pourrait dire qu'il y a deux moyens pour retrouver une objectivité. Le premier moyen, c'est d'avoir des informateurs sur place dans le pays où se passent les événements. Et c'est devenu plus facile aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, de contacter une personne, un ancien élève de son école, ou bien une personne proche qui est sur place et qui peut être une source, non pas objective, mais une source d'informations en direct. Et puis, la deuxième façon de décrypter l'information, c'est de s'appuyer sur des ouvrages, des classiques, tout simplement, qui nous donnent des leviers de compréhension du monde, qui nous montrent, par exemple, que lors d'un bouleversement historique, lors d'une révolution, eh bien, une révolution est rarement spontanée. Et finalement, ce sont plus les minorités que les masses qui font l'histoire. Alors, que penser du rôle des journalistes ? Parce que là, vous évoquez effectivement le contact plus direct qu'on peut avoir avec son cercle de relations, plus ou moins proche. Il s'avère que le métier des journalistes est justement de répandre une information, une analyse de qualité et factuellement vraie. On le voit, que ce soit Donald Trump aux Etats-Unis qui fustigeait constamment les médias dans ses discours, ou de manière générale, un discours anti-élite et anti-média qui émerge un petit peu partout, notamment en Occident. Que penser justement de cette défiance vis-à-vis de la presse de manière générale ? Et est-ce que ce mouvement va s'amplifier, au contraire, se tasser à la faveur, on espère, de la fin de la pandémie ? Alors, la presse a été confrontée à une grave crise qui ne cesse de s'amplifier. Alors, elle a trouvé des moyens, parfois, pour s'en sortir. Par exemple, les grands journaux d'information, les grandes chaînes de télévision ont ouvert leurs colonnes à de libres opinions. Donc, une sorte de journal parallèle qui irrigue avec... Donc, en fait, elles ont réoxygéné leur ligne qui était un peu trop lisse et fade par un peu de couleur qui provient, quelquefois, d'amateurs ou, quelquefois, de personnes qui voient les choses en direct. Donc, c'est une façon pour elles. Donc, elles ont trouvé des stratégies pour essayer de retrouver de l'audience. Mais elles sont quand même, je pense, dans un temps de crise. Oui. Puis, dans un monde, effectivement, où les réseaux sociaux, aujourd'hui, tout le monde peut se revendiquer, presque créer son bras en commun, et finalement, à la faveur des réseaux sociaux. Et on le voit de plus en plus. On peut penser en France à Ego Descript, qui a véritablement créé un média sur son identité propre. Et, effectivement, les médias se retrouvent aussi confrontés à cette nouvelle donne auxquelles, effectivement, vous le mentionnez, elle doit faire face. Alors, peut-être une question, maintenant, un petit peu connexe. La question des identités, aussi. Voilà, on a cet éternel débat depuis maintenant plusieurs décennies entre la fin de l'histoire, théorisée par Francis Fukuyama, et cette espèce de lissage, finalement, de la société. Alors, à la faveur de la démocratie libérale, peut-être pas, mais en tout cas, d'uniformisation du monde. Et, d'autre part, la thèse de Samuel Huntington, qui voit, effectivement, un clash de plus en plus important, une confrontation de plus en plus importante, pour parler en bon français, entre les différentes cultures, une exacerbation des cultures. Comment se débattent, doit-il repenser en 2021 ? Est-ce qu'on va vers un lissage, ou, au contraire, vers, justement, une affirmation de plus en plus importante des identités ? On va vers plus de technologies, on va aussi vers plus de radicalisation des identités, et on va vers plus de radicalisation du débat sur les médias sociaux, dans les médias sociaux, sur certains points d'actualité. La raison en est simple. Nous voyons à travers le monde la résurgence des régimes autoritaires, des régimes impériaux, et il se passe exactement la même chose de ce qui s'est passé sous l'Empire. Sous l'Empire, la presse, en France, était tellement bien contrôlée que le journal Le Moniteur était obligé de réintroduire des débats fictifs, des débats, par exemple, entre la musique française et italienne, afin de donner un petit peu de sens pour les auditeurs. Donc, une façon pour les médias de retrouver de l'attention, c'est aussi de réintroduire un débat contradictoire qui ait du sens. Très clair. Quid maintenant de l'Europe ? Alors là, c'est effectivement un peu du coq à l'âne, mais on voit que l'Europe quand même a connu certains déboires. Alors, évidemment, le premier d'entre eux étant le Brexit, bien entendu, puisque c'est la première fois que l'Europe et du coup l'Union européenne s'est retrouvée défait d'un de ses membres, pas un de ses membres fondateurs, mais en tout cas un membre de longue date de cette Union. D'autre part, on voit quand même une véritable solidarité de fait qui s'est tissée à la faveur justement de la crise sanitaire où là, les économies européennes ont souhaité en tout cas revigorer justement l'économie à l'échelle européenne, ce qui était un petit peu une première et ce qui contraste avec effectivement toute la défiance qu'il y a pu avoir vers 2015-2016 avec la crise migratoire. Simplement, voilà, peut-être à échéance court terme ou moyen terme, comment l'Union européenne et comment l'Europe appréhende-t-elle cette nouvelle décennie qui est justement en train de débuter ? Pour donner une image, l'Europe est en son centre une usine économique allemande qui produit, qui est dynamique, mais l'Allemagne a renoncé depuis longtemps à toute vélétée véritablement géopolitique. Donc nous avons au centre un ventre économique allemand, mais le cerveau politique a longtemps été, c'est tout de suite longtemps été le rêve de la France d'être le cerveau politique de l'Union européenne. Donc il y a un cerveau politique, on pourrait dire assez libéral en France, mais il y a un nouveau cerveau politique en Hongrie, en Pologne, donc en Europe orientale. Tout se passe comme si Macron et Orban jouaient une partie de tennis politique par-dessus l'usine allemande. Donc pour donner une image, un ventre et deux cerveaux. Et ce qui est clair, c'est qu'une nouvelle ligne de fracture est en train de se dessiner en Europe, entre une Europe plutôt libérale qu'on va retrouver en France, en Allemagne, en Belgique, et puis des états comme la Pologne, comme la Hongrie, comme la Tchéquie, une partie de l'Autriche, en tout cas toute la campagne autrichienne, en voie de renouveau identitaire qui se défie à la fois de l'Allemagne et de la Russie. Alors lequel de ces cerveaux finalement devrait l'emporter ? Alors voilà, on parle d'une part du cerveau libéral, j'allais dire pour caricaturer, d'autre part de ce discours presque xénophobe, antimondialiste, même pas presque, pour Orban en particulier. Finalement, qu'est-ce qui devrait l'emporter selon vous dans les années à venir ? C'est difficile à dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ceux qui se prétendent les plus libéraux, les plus ouverts, les plus démocrates, vont être forcés d'appliquer des procédures de contrôle de leur population qu'on retrouvera aussi bien en Europe orientale qu'en Europe occidentale. Donc, qu'il va y avoir, au-delà du débat, un lissage politique par la technologie, me semble-t-il. Alors, une autre question qui a trait à l'Europe, vous parliez justement de la perte de puissance relative des Etats-Unis, qui passe aussi effectivement par peut-être un déclin d'ordre militaire. On a vu tous les débats qu'il y a pu avoir, notamment via les invectives entre Emmanuel Macron d'une part et le président Turc Erdogan d'autre part sur la mort cérébrale supposée de l'OTAN. Comment l'Europe devrait se défendre dans les années à venir ? Est-ce que ça passera par l'OTAN ou est-ce que ça passera par l'émergence d'une véritable Europe de la défense qui pouvait être rêvée déjà au XXe siècle mais qui finalement restait l'être morte ? L'Europe de la défense est un rêve français, est un rêve uniquement français parce que la France a toujours une certaine défiance vis-à-vis de l'OTAN qui fait finalement des puissances occidentales des vassaux des Etats-Unis. Oui, il faut se rappeler que De Gaulle a quitté le commandant de l'OTAN en 1966, il me semble. Donc oui, il y a cette historique en tout cas de défiance vis-à-vis des Etats-Unis, ça c'est clair. En réalité, les généraux qui aujourd'hui représentent l'Union européenne de la défense portent la même casquette que les représentants de l'OTAN. Donc en fait, ils ont la double fonction ce qui montre qu'il n'y a pas véritablement de volonté européenne de créer une défense à part qui plus est, des pays comme la Pologne justement, comme la Hongrie se défient suffisamment de la puissance russe pour pouvoir se raccrocher de toute force à l'OTAN et non pas à une éventuelle puissance militaire européenne. Il y a eu naturellement sous Trump une sorte de chantage. Trump se demande s'il va bien garder la structure otanienne. En réalité, il s'agissait d'un chantage purement commercial pour augmenter la part budgétaire que les Etats d'Europe devaient abonder dans le budget de l'OTAN. Oui, très clair. Alors peut-être une dernière partie d'ordre cette fois-ci plus économique. Alors voilà, on parle effectivement d'une sortie de crise qui n'arrive toujours pas, en tout cas de crise sanitaire qui n'arrive toujours pas, mais voilà, on espère effectivement que 2021 nous permettra effectivement à l'économie mondiale de repartir. On parle effectivement de différents leviers de croissance possibles. On parle effectivement d'une transition vers un modèle plus soutenable, plus durable. On parle aussi de l'économie numérique, alors bien avant la crise, bien sûr, mais qui peut-être prendra encore davantage d'ampleur à la faveur de cette crise. Simplement, selon vous, quels sont les véritables leviers de croissance qui vont permettre à l'économie mondiale de se relever après cet épisode économique assez compliqué et tumultueux ? Les entreprises qui vont s'en sortir sont celles qui vont déployer le plus d'imagination créatrice en un moment où finalement la plupart des entreprises sont immobilisées par l'éparpillement, par l'atomisation de ceux qui forment ces corps. Et donc aujourd'hui, le plus grand danger c'est la paralysie, c'est l'engourdissement, c'est le refroidissement dû à l'atomisation des individus dans une entreprise. L'initiative créatrice, elle demande de l'audace, elle demande de la hardiesse, c'est d'ailleurs peut-être la vertu principale des entrepreneurs français, cette hardiesse qui est cultivée et qui fait en fait cette singularité française à travers l'histoire. Nous sommes dans un temps de recomposition majeure avec des enfondrements partiels, mais il va falloir beaucoup d'imagination, d'inventivité. C'est normal en période de crise. En effet, les civilisations surmontent les obstacles toujours imprévus grâce à l'imagination créatrice des élites. Ce sera démontré une fois de plus lors des mois à venir. Est-ce à dire finalement qu'on va se retrouver dans un temps très chumpétérien, j'allais dire, avec des nouvelles pépites qui vont émerger ou est-ce que cette inventivité, cette créativité dont vous parlez va être portée par des entreprises que nous connaissons déjà et qui sont aujourd'hui les champions français ? Nous sommes dans un temps de rupture, de crise et donc de réalignement, de recomposition et je pense que des entreprises nouvelles peuvent émerger et des structures bien établies s'effondrer. C'est vraiment un temps de recomposition important, peut-être salvateur. En tout cas, le paysage va évoluer très vite, des nouveaux métiers vont naître. Tout se passe comme si aujourd'hui le travail était devenu rare. Tout se passe aussi comme si ceux qui travaillent étaient psychologiquement des chômeurs puisqu'ils travaillent de chez eux et donc peut-être plus difficile. Nous vivons des temps assez curieux. Alors peut-être une dernière question avant de conclure ce podcast Thomas. Sur cette notion qui vous est chère de lissage technologique, pour résumer synthétiquement, effectivement, la technologie et la numérisation en particulier peut avoir, comme la mondialisation finalement, un effet d'uniformisation du monde. Qu'en est-il justement ? Alors voilà, si effectivement on est dans l'optique d'une sortie de crise, comment cette numérisation du monde va-t-elle se poursuivre et est-ce que ce lissage, c'est comme ça que vous l'appelez en tout cas, va-t-il se poursuivre, au contraire, s'arrêter suite justement à cette pandémie mondiale que nous avons connue ? Eh bien nous allons peut-être avoir sous nos yeux une humanité qui a de même réflexes techniques face à l'écran et qui pour autant affichera des goûts, des options radicalement différents. Attention, parce que la numérisation du monde va nous obliger aussi à gérer une diversité d'opinions et une radicalisation d'opinions portées jusqu'à l'incandescence et donc peut-être gérer aussi plus de violences. D'accord, donc la question et donc la réponse n'est pas forcément aussi limpide que ça. Eh bien très bien, un grand merci à vous Thomas pour l'ensemble de vos réponses, je le rappelle, vous êtes donc titulaire de la chaire de jeux politiques à Rennes School of Business, merci à vous d'avoir écouté ce podcast et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur Majeure Prépa.